L'hôtel existe depuis longtemps, mais pour monter en gamme, il n'a pas hésité à changer de nom et à prendre celui de Victor Hugo. D'ailleurs aujourd'hui, la gérante mise beaucoup sur l'écrivain pour séduire une clientèle plus chic. Alors là vous avez entièrement rénové ? Entièrement rénové nos chambres, donc ce sont des chambres prestige. Toutes les chambres prestige ont des terrasses avec vue sur piscine. Et ici tout est lié maintenant à Victor Hugo ? Toutes les chambres ont une toile de Victor Hugo différente, chaque chambre a sa décoration propre à la chambre. Cet établissement est loin d'être le seul à avoir fait sa mue. D'ailleurs comme d'autres, il a été aidé par le conseil régional qui cherche justement à stabiliser en quelque sorte une clientèle étrangère plus fortunée. Mais c'est plus facile à faire en Bourgogne qu'en Franche-Comté. Il faut qu'il y ait plus d'hôtels, plus de terrains de camping, plus de villages de vacances. Et nous avons de nombreux projets et tout ça me laisse penser que nous allons développer cette attractivité touristique grâce à un hébergement de qualité. Deuxième condition, notamment pour la Franche-Comté, c'est profiter de notre patrimoine historique pour le rendre, comment dirais-je, plus attirant et faire de notre région une région de destination patrimoniale. Et si le bilan touristique de l'été dans notre région semble plutôt bon, c'est aussi grâce à la qualité des prestations. D'ailleurs à Besançon, le tout nouvel hôtel Victor Hugo espère bientôt décrocher une quatrième étoile pour attirer encore plus de monde.